Oh, je ne sais pas si elle a un titre, mais je suis fricot. On peut l'appeler Atlanta effrayante. On va l'appeler l'ancienne Atlanta. Voilà l'inspiration derrière la peinture morale. Je suis né ici, j'ai grandi ici, comme enfant, en conduisant par ici, envoyer le voiture en panne, envoyer les gens faisant les choses illégales en voiture. Il n'y a aucune raison pour être assis dans le siège du conducteur avec quatre pneus crevés dans un Cadillac. Tu ne veux pas le conduire, c'est sûr. Ça, c'est l'ancienne Atlanta. Quand j'étais enfant, Atlanta avait beaucoup de ce qu'on appelle les voitures de la vieille école. Les voitures des années 80, 70, 60, tu sais. Donc, voici un peu comme ça, toujours une foule de gens dedans, faire quelque chose, aller quelque part. Et c'était chaud. Comme maintenant. Avec la flamme. Tu sais, j'aime amuser, c'est expressionniste, tu sais. Bien sûr. Bien sûr. J'adore cette ville. Je suis parti pour aller à l'université à Washington DC et je suis revenu tout de suite. Bon, pas tout de suite, mais à la fin, je suis retourné. Non, surtout pas. Je pense que c'est mieux, mais les vrais gens d'Atlanta, on n'a pas la même voix qu'on avait avant. à cause des grandes entreprises et sociétés, les entreprises prennent en contrôle des arts, l'escorquerie. C'est un positif et un négatif. Ça existe dans nous tous. J'aime le Bad Line, mais le roux qui était ici avant me manque. Quand j'ai peint la peinture morale qui était ici avant, il y avait une rangée d'arbres, c'était beau. La peinture morale rentrait bien avec les arbres et je déteste pas le soleil, le climat frais, bonne herbe, c'est doux amère et il a pris tous les oiseaux. Il les a pris tout et il est parti. Parce que ça montre l'art pour les gens qui ne veulent pas le voir, comme quelqu'un qui travaille dans un meuble de bureau en centre-ville en route vers Carlisle Street Café ou à Historia pour boire un verre. Peut-être qu'il a besoin de voir de l'art pour se sentir mieux. Ou il cherche quelque chose et il le trouve dans l'œuvre, tu sais. Ou il a besoin d'un défi. Les États-Unis, ils ne répondent pas bien aux défis car on est périsseux. Et l'art doit confronter ça. Même pas avec le sujet, mais avec le travail de ligne et en peinture et en voyant les niveaux et les couches de travail que l'artiste fasse. C'est beaucoup de choses. Et quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant, je pensais que le but de l'art public était de rendre les choses plus belles. Et ce n'est pas ça. Pour moi, ce n'est pas ça que les gens veulent voir. C'est ce que tu veux donner aux gens. C'est pourquoi je fais ça comme ça. Car vraiment, je n'aimais pas ma peinture de Gucci que j'avais. Je l'aimais. Puis, je ne l'aimais pas trop. Mais ça, j'aime beaucoup. Et je ne suis même pas encore fini. Je suis vraiment enthousiaste, très excité. J'ai vraiment hâte pour cette peinture car depuis un moment, je voulais la faire. Tu sais, c'est cool. Pas vraiment, car je pense que c'est un oeuvre abstrait. C'est quelque chose à apprécier. Je sens que quelqu'un qui est né ici, qui a grandi ici, comme moi, va le voir et va être comme « Yeah, c'est bon, c'est cool ». À part ça, il n'y a rien qui va faire mal à quelqu'un. Je ne fais pas les choses comme ça. Je ne fais pas les choses comme ça sur le mur parce qu'Atlanta n'est pas prêt pour les choses comme ça. Et ça n'appartient pas dans cette rue en tout cas. Peut-être quelque part en centre-ville, devant un bâtiment de gouvernement peut-être, mais ici, tout est mort. Tout le monde ici, c'est un mélange des gens, des cultures, tu sais, donc on a besoin de voir ça. Mais il faut se souvenir de l'ancien Atlanta et il faut, dans un sens, le rêverer, le manquer. C'est tout ce que j'essaie de dire, parce qu'on ne serait pas là si ce n'était pas pour les gens qui ont construit cette ville. Je veux dire Reynolds Town et Cabbage Town, les gens qui travaillaient dans le moulin de fer ou de coton, qui travaillaient sur la voie des chemins de fer, les enfants qui rondissent. L'histoire et l'endurance ne peuvent pas être oubliées. Tu as fait du bon boulot. Tu as été une bonne interviewieuse. Oui. Beaucoup d'artistes ne se voient pas pendant l'année avant qu'on vienne ici. À vrai dire, je pense… quoi ? Léla ? Je la vois deux fois par an. Mais c'est certain que je la vois à Ford Warrior. C'est toujours un bon temps, parce qu'on vit toutes les vies différentes et nous sommes tous artistes, mais on fait des choses différentes. C'est amusant. C'est amusant à faire ça. Je sais, beaucoup d'artistes n'aiment pas ressembler avec les autres artistes à faire les choses, tu sais, mais… Oui. Je ne suis pas assez connu pour être comme ça, tu sais. C'est bête. Merci. Tu as bien fait. Merci. 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 Merci.